Quand une oeuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toute pièce, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mansoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Dans l'univers de The Witcher, bon nombre de créatures, même après avoir fini le jeu ou la quête, restent un mystère profond pour le joueur qui restera sur sa fin quant aux informations qu'on lui aura données. Cependant, il y en a une qui suscite davantage de la curiosité des joueurs, il s'agit de Gaunter Demeuret, également appelé Gaunter Odim en anglais. Gaunter est une créature fantastique, à l'apparence humanoïde, qui est visible au début des jeux Wild Hunt, ainsi que durant tout le DLC de Heart of Stone dont il semble être l'antagoniste principal. Dans cette nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique, je vais vous raconter ce que l'on sait sur cette créature, et également quelques théories à son sujet. Gaunter est une créature magique, qui est également appelée le Maître Miroir. Gérald rencontre la première fois l'individu dans la taverne de Blanchefleur, en mai 1272, alors qu'il est à la recherche de Yennefer. L'homme était assis dans un coin de la taverne, et quand le sorceleur lui posa quelques questions au sujet de la sorcière, Gaunter lui conseilla de se rendre à la garnison Nilgardienne située à proximité. Il précisa qu'il ne souhaitait pas avoir de récompense, car le sorceleur pourrait lui être utile dans un avenir proche, et il disparut sans laisser de traces. Gérald fut sceptique quant à cette rencontre, sentant que quelque chose de magique émanait de cet être, sentiment qui se confirmera plus tard. En effet, plus tard dans l'histoire, alors que Gérald s'était retrouvé enfermé dans un bateau après avoir été piégé par Holgerd von Evrec, Gaunter apparaîtra devant le sorceleur et déclenchera une tempête pour l'aider à s'en sortir. Cependant, cette aide n'était bien évidemment pas gratuite, et Gaunter grava sur le visage de Gérald des runes, qui ne pouvaient être enlevées que si le sorceleur faisait ce que l'être lui demandait. Après être revenu sur le continent, Gérald rencontra Gaunter au point de rendez-vous à Yantra. L'homme semblait pouvoir se téléporter à tout instant, et il expliqua au sorceleur en quoi il avait besoin de lui. Gaunter avait besoin de Gérald pour réaliser trois souhaits énoncés par Holgerd von Evrec. Gérald devait donc aller à la rencontre d'Holgerd et exaucer ses trois souhaits qui étaient faire vivre la plus belle journée de sa vie au frère décédé d'Holgerd, Vladimir, voler l'hôtel de Maximilien Borsodi et se rendre à l'ancienne demeure d'Holgerd et rencontrer sa femme. Durant l'accomplissement de ses quêtes, Gérald en a pris davantage sur la créature. Il était partout et à tout moment. A chaque endroit que Gérald visitait, Gaunter semblait être là. Le sorceleur découvrit que Gaunter était en fait une créature qui créait des pactes avec des hommes en échange d'un sacrifice, mais que dans son immense malice, il faisait en sorte que la personne qui concluait le pacte soit perdante peu importe le souhait formulé. Et parfois, le sacrifice pour ce genre de souhait était l'âme même de la personne. Il découvrit alors qu'Holgerd von Evrec avait fait un pacte avec Gaunter. Holgerd souhaitait devenir plus fort et ne plus sentir de douleur et autres désavantages, et Gaunter lui donna ce qu'il souhaitait en échange de son frère ou de sa femme. Holgerd choisit son frère, qui mourut instantanément dans un accident, et comme Gaunter le promit, Holgerd se mit à ne plus rien sentir, rien du tout. Ses émotions, ses ressentis, ses douleurs, plus rien n'était présent et le cœur d'Holgerd devient comme la pierre. Cependant, Holgerd avait pris garde à préciser que pour que Gaunter puisse prendre son âme, il fallait que ses trois voeux soient exaucés par un tiers et non Gaunter lui-même, d'où la présence de Geralt. Après avoir fini toutes ses quêtes, Geralt se retrouva à nouveau en face à face avec la créature dans une taverne où Gaunter ne cessait de se faire interpeller par un homme alcoolisé. Gaunter figea alors le temps et tua l'homme alors qu'il parlait avec Geralt de ce qu'il était. Demeuret dit au sorceleur qu'il était peu avisé de chercher à savoir qui il était, car ceux qui avaient trouvé son prénom étaient soit morts, soit devenus fous. Il n'était ni un démon ni un djinn et il n'essayait pas de piéger ses clients, bien au contraire, il leur donnait exactement ce qu'il souhaitait. Il demanda par la suite à Geralt d'emmener Holgerd au temple de Lilvany pour pouvoir terminer le contrat. Et puis leur démarquer les démoner dans un monde de la situation de démon? Non, pas moi. Ce serait leur désolé de leur désiré. Je n'ai pas une erreur. Je donne les gens ce qu'ils veulent, rien de plus. Que les choses se préveniment des choses démoniques, c'est complètement la raison de leur nature de la mort. Tu n'es pas humain, c'est clair. Plus tard, à Oxenfurt, le sorceleur fit la rencontre du professeur Shackeslock. Geralt apprit du professeur aveugle que Holgiert avait payé l'homme pour qu'il lui indique la manière de se débarrasser du démon. Ses recherches avaient alors rendu l'homme aveugle car il en savait trop et il avait été piégé dans un cercle magique duquel il ne pouvait sortir sans mourir. Il expliqua au sorceleur que Gaunter était le mal incarné et qu'il existait depuis plusieurs décennies sous différents noms mais accomplissant toujours les mêmes choses. Il confia cependant au sorceleur que la seule faiblesse de la créature était qu'il ne pouvait résister au pacte où des âmes étaient en jeu. Geralt emmena ensuite Holgiert à l'endroit que Gaunter avait désigné. Il accueilla les deux hommes en marchant dans le ciel, expliquant à Holgiert qu'il venait récupérer son âme. La dernière partie du contrat était que l'âme d'Holgiert devait être récupérée alors qu'Holgiert était debout sur la lune et le sol du temple était en effet un croissant de lune. Holgiert n'ayant pas précisé de quelle lune il s'agissait, il se fit à nouveau avoir à cause de son choix de mots. Tu l'as esquec. Le pacte s'est dit que vous pouvez prendre une fois que vous avez voulu vos trois wishes et... Et nous nous sommes ensemble à la lune. ... Alors, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce ? Non. Nous... Nous avons un pacte. La Terre est là. Là ! Non... Ici. Je vous ai donné ce que vous souhaitez. Ici, sur la Terre. Notre contracte, vous avez fait. Bien sûr. Vous m'en foutez. Je n'ai jamais foutu. Geralt, cependant, ne put se résoudre à laisser Olgert mourir, et il se souvint des paroles du professeur. Il proposa à Gaunter de le défier, et s'il perdait, il aurait le droit de prendre son âme ainsi que celle d'Olgert. Le sorceleur fut alors emmené dans un monde étrange, et la voix de Gaunter murmurait une énigme, alors que Geralt devait se frayer un passage parmi les créatures de ce monde. Le sorceleur réussit à trouver cependant la solution de l'énigme, qui était un miroir. Le paysage changea alors, et de nombreux miroirs apparurent autour de Geralt. Il réalisa par la suite que la deuxième solution était le seul miroir qui ne pouvait se casser, et en effet, au milieu de l'endroit se trouvait une fontaine avec de l'eau. Il y vit dans le reflet Gaunter avec des traits affreux et des yeux de serpent. La créature disparut alors, applaudissant Geralt et abandonnant l'âme d'Olgert. Gaunter n'était cependant pas mort, comme il le disait, mais seulement vaincu, pour cette fois. La créature disparut à l'avenir. Leur de Gaunter est l'avenir. La créature disparut à l'église. La créature disparut à l'église. La créature disparut à l'église. C'est pas grave, ce dont j'ai mentionné ce qu'il doit faire de cette liberté maintenant. J'ai accepté tout. Tout je l' passionne, tout je l'ai considéré. L'église. Il n'est pas vrai. Tu es mon cœur de retour. Bullshit. C'est une rouissance. à sentir combien j'ai perdu. J'ai un cœur de nouveau, mais tout ce qu'il ressent est de la malheur, la malheur et la défaite. Ma vie est une ruine. Pour comprendre qui peut être Gaunter demeuré, il faut d'abord se pencher sur la créature qui a servi d'inspiration à cet être, le Pan Tzatowski. Cet être est une créature du folklore polonais et il serait un être qui aurait fait un pacte avec le démon. En échange de son âme, il aurait été doté de facultés spéciales comme on peut un petit peu reconnaître dans le Panterne de Gaunter. L'histoire de Gaunter pourrait également être inspirée des créatures germaniques Hollander Mitchell et Glassman Line qui dans leur histoire donnent respectivement trois souhaits ainsi qu'un cœur de pierre. Selon certaines théories, Gaunter demeuré serait un démon venu d'une autre dimension pour tourmenter les êtres humains voire même potentiellement le diable de l'univers de The Witcher. Plusieurs personnes durant l'aventure du sorceleur se référenceront en effet à Gaunter en disant qu'il s'agit du mal incarné et on ne peut ignorer la cruauté dont il fait preuve durant les différents moments du jeu. Pour certains, Gaunter serait une sorte de dieu. En effet, on ne peut s'empêcher de remarquer que dans les initiales de son nom et prénom en anglais, Gaunter Odim, cela forme le mot God, dieu en français. Cette créature pourrait donc elle-même être un dieu, un dieu cruel certes, mais un dieu malgré tout, ayant fait preuve de justesse quand il le fallait et ne semblant s'attaquer qu'aux personnes mauvaises en majorité et aidant Geralt plus d'une fois dans les situations délicates dans lesquelles il se trouvait. Les théories se partagent donc assez largement entre le fait que Gaunter pourrait être un dieu ou un diable, mais toujours est-il qu'il reste une créature qui n'a jamais été définie dans l'univers de The Witcher et qui selon moi est l'un des atouts principaux du DLC Art of Stone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'univers de The Witcher et sur Gaunter de Murray. C'est une vidéo qui avait pour but d'être un petit peu plus légère, sur un point un petit peu plus précis comme je souhaite faire dans l'avenir pour les différentes licences dont je vais parler. J'espère qu'elle vous a plu, et si jamais cela vous a en effet plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager, à faire des recommandations pour les prochaines vidéos, et en attendant je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501